Malik Bezou, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont France Islam, le choc des préjugés aux éditions Plon. Le temps de Dieu, ou le temps de la diabolisation, c'est une époque qui commence avec le sacre de Clovis en 498. C'est un événement révolutionnaire qui plonge la France mérovingienne dans un nouvel état, celui de fille aînée de l'Église. Ce rôle, cette fonction, va obliger la France à des devoirs, dont l'un est l'éradication des hérétiques, mais aussi des infidèles. En particulier les Sarazins qui se sont implantés à Jérusalem. C'est l'époque des croisades au XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Et durant cette époque-là, très dur, huit croisades vont être lancées, dont six seront dirigées ou impulsées par la France, ce qui n'est pas rien, ce qui s'explique par ailleurs par le fait que la France est la fille aînée de l'Église. Donc durant cette époque-là, en effet, toute une littérature va se développer et qui va donner une image des Sarazins extrêmement dépréciative et de Mahomet, une vision encore plus noire parce qu'il est présenté comme étant le signe annonciateur de l'Antéchrist. Donc c'est une époque où les préjugés fondamentaux vont se structurer et se développer durant, en effet, deux siècles environ. Nous rentrons à présent dans une nouvelle époque que j'appelle le temps des rois. C'est le temps du pragmatisme. C'est un temps qui est celui de la Renaissance. C'est un temps caractérisé par l'irruption des États-nations, l'affirmation en tout cas des États-nations, plutôt des monarchies-nations. La France coupe le cordon pontifical, c'est l'ère du gallicanisme, c'est-à-dire la mise sous tutelle de l'Église de France. L'esprit de croisade disparaît même, on privilégie les intérêts. C'est le temps de la réelle politique. Nous sommes dans un contexte très particulier, celui d'une France confrontée au sein d'Empire romain germanique. On se souvient tous du conflit entre François Ier et Charles V. Et dans cette époque-là, extrêmement difficile pour la France, la France fait le choix pragmatique de s'allier avec les Turcs, avec les Ottomans, avec la puissance mahometique. Donc effectivement, nous sommes bien, durant cette époque-là, celle de la Renaissance, sous l'ère du pragmatisme. Ça n'enlève en rien le fait que la vision des mahometans ou des mahometistes, c'est comme ça qu'on les appelle, reste négative, voire très négative. Mais il est en cherche à s'allier à tout prix avec les Ottomans pour faire pièce à l'ennemi absolu qui est le Saint-Empire romain germanique. Le temps de la condescendance, c'est le temps de l'homme. C'est typiquement le siècle des Lumières, nous sommes au XVIIIe siècle, même si cette époque débute un peu avant en réalité. C'est un temps marqué par l'irruption des matérialistes, des philosophes des Lumières. C'est un temps marqué par la victoire, en tout cas l'émergence de ce qu'on appelle les naturalistes, qui vont remettre en cause l'idée que les hommes ont une origine commune. Bref, l'Église est en difficulté, même si la prégnance du christianisme est encore forte dans toute la France et dans toute l'Europe en général. Mais il est avéré, il est un fait, que des gens s'élèvent pour critiquer la mainmise de l'Église sur la société. Ces gens-là, consorts des Lumières et leurs continuateurs au XVIIIe siècle, vont considérer que les Mahometans sont déclinants parce qu'ils sont toujours sous le joug de l'Islam. Et donc ils vont développer des théories, et c'est le cas de Volnay, expliquant que pour régénérer les Arabes, les Turcs, les Morts, etc., il faut se débarrasser de l'Islam. C'est donc le temps de la condescendance, parce qu'on considère que les musulmans sont victimes de leurs croyances, de leurs superstitions, de l'Islam. Et on va tenter de les régénérer. Cette époque annonce finalement l'ère coloniale, avec l'œuvre civilisatrice de la France, qui va en effet civiliser, réciviliser, régénérer les individus, notamment les indigènes arabes.